Ça y est, l'épisode de Savo est sorti et je veux dire que j'ai été agréablement surpris par cet épisode même s'il a quelques petites lacunes, de toute façon on va voir ça tout à l'heure. Bref, un épisode spécial qui est vraiment dans la lignée des précédents qui sont arrivés et on va voir ça en détail dans la critique analyse de l'épisode spécial L'Histoire de Savo. Alors déjà on va mettre dans le contexte ce qu'est exactement un épisode spécial. Pour moi un épisode spécial se situe entre l'épisode normal que l'on peut voir toutes les semaines et le film. C'est à dire qu'au niveau intérêt et au niveau aussi animation et graphique, il doit être supérieur à un épisode normal mais ne pourra jamais atteindre un film. Même s'il y a la même durée, c'est à dire qu'un épisode spécial fait entre 1h30 et 1h75 et un film fait à peu près la même durée, il ne pourra jamais y avoir la même qualité graphique car il n'y a pas la même team, c'est à dire qu'il n'y a pas la même équipe dessus et surtout il n'y a pas le même temps de développement et aussi le budget. Donc il faut vraiment relativiser au niveau de ce que peut être vraiment un épisode spécial et là au niveau de l'animation, je peux dire qu'il y a plusieurs passages où on s'en est pris plein la gueule. Deuxièmement, l'épisode spécial, c'est un épisode qu'il y a une fois par an qui est là justement pour, je dirais qu'il y a vraiment deux types d'épisodes spéciales. Il y en a certains qui sont faits pour justement combler un trou scénaristique au niveau de One Piece comme par exemple les deux ans qu'il y avait eu par rapport à Luffy pour son entraînement. Ça c'était l'épisode spécial qu'on avait eu l'année dernière et après on a des autres épisodes spéciales qui sont là pour une sorte de de faire une sorte de remake, de reprendre un arc complet et de nous le proposer. C'est exactement ce qui s'était passé par exemple avec l'épisode spécial pour l'histoire du Mairie ou encore celui de Nami. Et là, avec celui-là de l'histoire de Sabo, on avait le cul un petit peu entre deux chaises parce que premièrement, il reprend tout ce qui se passe d'Andress Rossa mais vu que c'est l'histoire de Sabo, on pensait franchement qu'on allait justement apprendre plein de choses sur ce qui était arrivé à Sabo quand il s'était fait récupérer quand il était jeune par Dragon ou quand il y a eu le naufrage qui s'était fait tirer dessus par un Tien de Ryubito et malheureusement, toute cette partie qu'on espérait voir n'est pas présente et ça c'est vraiment le gros point noir de cet épisode spécial. Ouais, je vais vraiment avoir du mal à dire un épisode spécial. Il va falloir franchement que j'articule. Donc pour moi, cet épisode spécial, voilà, là c'est bon, il y a eu trois grandes parties pour moi. Premièrement, il y a eu celui sur Marineford après, il y a eu une partie vraiment très très grosse sur Dress Rossa et après, cette grosse partie a été entrecoupée de plusieurs parties qui, si on les avait mis à la suite, auraient fait un très très bon truc par rapport justement à la jeunesse de Sabo quand il était justement avec Ace et Luffy. Alors cet épisode spécial a vraiment commencé par un très très gros truc on a eu à peu près 10-15 minutes sur Marineford et toute cette partie déjà, on s'en est pris plein les yeux. C'était absolument génial. J'ai vraiment adoré déjà l'aspect graphique, l'art qui en ressortait. Le fait d'avoir mis cette couleur omniprésente qui était une sorte de gris et aussi de marron ça faisait un petit peu penser aux photos sépios je ne sais pas si vous connaissez les photos anciennes. Justement, ça montrait le côté vécu et ça mettait aussi une touche trasique parce que nous, on sait forcément ce qui va se passer on sait qu'il va y avoir la mort de Ace et même si on est au courant, à chaque fois qu'elle se produit on a toujours un petit pincement au cœur et cette ambiance générale qui faisait vraiment ancien était parfaitement mise en valeur par rapport à 2-3 couleurs qui, elles, étaient vraiment pétantes c'était le jaune par rapport surtout aux attaques de Ace et justement, ce jaune représentait tout l'espoir qu'avait Ace au moment de sa libération quand ils font son attaque, c'est absolument génial et après, l'autre couleur qui était vraiment dominante c'était bien sûr le rouge avec l'amiral Akainu et surtout la rage la rage, le rouge, la rage en un sens même tout le rouge de son mag qui présente justement la rage du personnel la haine, la haine j'ai du mal aujourd'hui la haine qu'il a justement entre Luffy et Ace je trouvais que c'était vraiment bien mis et justement, le passage où il fout son poing à travers le corps de Ace et on voit le corps de Ace qui est vraiment dans cette couleur vraiment marron sombre enfin marron sombre, marron gris plutôt et là, on voit tout le contraste avec la lave qui lui sort du corps avec le poing j'ai trouvé cette image vraiment très très belle j'ai trouvé même que c'était encore plus beau que ce qui s'était passé ce qu'on avait vu justement dans l'arc Marineford quand c'était les épisodes j'ai trouvé justement que cet arc même si on le connaissait on a pris, moi personnellement j'ai pris beaucoup de plaisir à le revoir le seul petit défaut que j'ai eu parce que moi je l'ai vu en VOSTFR je sais même pas s'il est sorti en VF je sais qu'il y avait une version qui devait sortir normalement sur une chaîne française c'est la voix en VOSTFR c'était la voix de Barbe Blanche la voix de Barbe Blanche dans l'arc dans les épisodes qu'on avait vus il y a plusieurs années il avait une voix vraiment très très caverneuse très très autoritaire et aussi en un sens très paternaliste et là quand il dit justement à ses fils de protéger cette dernière qui dit protéger elle c'est tout ça pour qu'il puisse partir là la voix ne percute pas cette voix ne prend pas au trip c'est quelque chose qui est vraiment bâche donc je sais pas si le seiyuu c'est à dire le comédien de doublage qui s'occupait de Barbe Blanche avant je sais pas s'il est mort et justement qu'ils n'ont pas pu reprendre sa voix et je trouve que ça c'était le seul petit défaut qu'on peut voir sur cette partie et après on arrive sur l'arc Dressrosa donc l'arc Dressrosa il y avait beaucoup d'attentes par rapport à ça il y a aussi beaucoup d'attentes comme je l'avais dit tout à l'heure sur toute la jeunesse et sur toute moi je pensais vraiment qu'on avait l'histoire de Sabo qu'on allait apprendre beaucoup de choses sur les révolutionnaires et malheureusement on apprend presque rien la seule chose qu'on apprend sur les révolutionnaires c'est qu'ils sont super bien informés en effet le dialogue qu'il y a au début quand ils sont au restaurant entre Sabo et Koala on voit qu'ils connaissent énormément de choses que la plupart même les marines ne savent pas par exemple ils savent que Sugar a un pouvoir pour transformer les humains en jouets chose que je pense que la marine n'était pas du tout au courant ils connaissent vraiment le pouvoir de chaque lieutenant de chaque ace justement de la famille d'Oflamingo et ils connaissent aussi les pouvoirs des différents là cette fois-ci des différents lieutenants pareil ils sont aussi au courant qu'il y a un port souterrain qui est là pour les ventes d'armes ou quoi que ce soit la chose qui m'étonne c'est qu'ils n'aient pas parlé des smiles ça c'est vraiment quelque chose qui était quand même assez important mais qui a complètement disparu dans cet épisode spécial donc on voit que les révolutionnaires ils fonctionnent vraiment dans l'onde et ils ont énormément de connaissances mais autre que ça on ne voit absolument rien et ça c'est vraiment été dommage pareil l'arc de Ressrosa qu'on voit justement dans cet épisode spécial est vraiment accentué sur les combats et encore une fois les combats ne sont pas traités de façon équitable premièrement on a un épisode enfin on a le combat A avec Burgess donc ça c'était normal qu'il ne soit pas beaucoup présenté car il n'y avait pas beaucoup de choses importantes dessus après on a eu le combat B où c'était surtout le gros choc entre Bartholomeo et Elisabello II pareil ça ça a été assez bâclé même si le coup d'Elisabello II était quand même assez beau soit on le voit bien prendre son point et on le voit bien lancer puis il y avait tous les trucs même le pouvoir de la barrière était quand même assez sympa par contre le combat C était absolument génial et je crois que ça doit faire au moins une demi-heure déjà j'ai beaucoup aimé la présentation des différents des différents gladiateurs qui étaient vraiment importants ça c'était vraiment vraiment cool cette façon où on les voyait avec leur nom 2-3 coups c'était vraiment génial et enfin le combat entre Shin Shao et Luffy c'était un truc complètement Dragon Ball-esque oui j'avante des mots ça me fait plaisir en regardant ce combat j'ai eu des petits frissons parce que ça m'a fait penser justement au combat qu'on avait au tout début de Dragon Ball de Dragon Ball Z entre justement quand Vegeta arrive et qu'il y a différents combats quand il arrive absolument sur la Terre et ça c'était vraiment génial le coup par exemple que Luffy et Shin Shao vont très très vite pour se donner des coups et qu'on a seulement que du vide et des impulsions ça c'était totalement Dragon Ball le fait qu'on ait les impulsions et après les sortes de nuages de fumée qui s'échappent c'était vraiment génial ne serait-ce que l'animation l'art ou quoi que ce soit il y a des angles de caméra qui sont vraiment excellents on voit les coups qui sont vraiment pertains et ça fait au moins 15 fois que je dois dire vraiment ça veut dire vraiment que je le pense voilà ça c'est dit les Gatlingens les coups quand Shin Shao fait la toupie et que Luffy se retrouve acculé vraiment dans un coin enfin se trouver acculé dans un coin du ring comment veux-tu te trouver acculé dans un coin du ring alors que le ring est rond et justement dans un rond il n'y a pas de coin et il faut que je vois mes cours de géographie quand même bref il est au port de tomber et là on voit qu'il essaie de parer plusieurs fois les coups avec ses bras et j'ai trouvé toute cette scène vraiment dynamique puis après t'es à la fin justement avec le Haki même ne serait-ce que quand Uchi se prend le coup par rapport à Ashrodin le géant qui fout le con et puis là de ce coup tu vois tu vois Luffy qui se fout en guerre 2 qui saute qui fout un coup de Haki et il fout une grande mandale dans la gueule franchement tous ces passages ont été absolument génial je pense même que ça a été ce passage là vraiment du bloc C a été le summum au niveau de l'animation parce que la fin franchement quand il y a Sabo qui combat contre je vais y arriver Diamente ou Diamente je ne sais plus Diamente je crois et aussi Burgess c'est pas on sent la puissance mais sans plus il manque quelque chose qui avait justement présent c'est au niveau de l'animation c'est au niveau des déplacements je trouve que les déplacements à la fin du duel sont un peu trop statiques c'est ça vraiment le défaut bref ce bloc C a été vraiment très très beau au niveau de l'animation pareil j'y reviendrai après tout ce qui a été les flashbacks au niveau de Luffy Ace et Sabo ça a été très très beau mais par contre quand on a eu le passage entre le combat de Doflamingo Doflamingo Lowe et Fujitora ça par contre on avait l'impression que c'était franchement battlé à se demander même s'ils n'ont pas repris les passages animés de la série qu'ils ont remis ici c'est vraiment pour moi le seul défaut qu'il y a eu parce que tout 80% de l'épisode c'est vraiment une claque visuelle et en ça cet épisode est génial et après enfin comme j'ai dit tout à l'heure on a une grande partie où on a toute la jeunesse justement de Sabo Ace et Luffy mais encore une fois ça ça n'apporte rien de vraiment concret car ce n'est qu'un remake de tout ce qu'on a déjà vu au préalable c'est à dire qu'une personne qui comme moi ou comme vous qui me regardez pour la plupart vous regardez One Piece depuis très 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 longtemps et bien cet épisode spécial n'a rien ajouté le seul truc qui l'ait pu amener et que moi j'ai trouvé assez sympa c'est pendant encore une fois l'arc dresse-re-ça tout ce qu'il reprend dresse-re-ça on voit la vision des choses par rapport à Sabo c'est à dire qu'il y a plein de choses qu'on avait vu qui s'étaient passées qu'on avait vu à travers le regard justement de Luffy et de son équipage et là on le voit par rapport à Sabo et ça c'est vraiment excellent ne serait-ce que par exemple quand Bartow est en train de courir partout pour essayer de trouver Luffy pour qu'il puisse parler justement à Zoro on voit ça du côté de de Sabo et j'ai trouvé ça vraiment très très bon ça apporte une autre dynamique ça apporte justement une autre vision à tout ce qui a pu se passer au niveau justement de dresse-re-ça mais à part ça et bien cet épisode il manquait un petit peu de savoir et ça c'est vraiment dommage et en un sens je vais reprendre carrément ce que j'ai dit dans mon intro c'est à dire que nous tels qu'on voyait cet épisode spécial c'était en même temps un remake de tout ce qui s'était passé dans l'extra-ça et on voulait apprendre beaucoup plus par rapport à tout ce qui était les révolutionnaires on voulait apprendre comment il a grandi comment il a eu son pouvoir différentes interactions avec Dragon ou même avec Koala parce que Koala a été jeune aussi quand Sabo était jeune quand ils ont été justement repris donc on aurait pu voir justement on aurait pu voir la relation parce qu'on voit vraiment qu'il y a une relation entre Koala et Sabo d'ailleurs ça me fait même penser que ces deux-là ont posé souvent la question est-ce qu'il peut y avoir des couples dans One Piece et bien je vois que Koala avec Sabo ça forme un beau petit couple et il peut y avoir quelque chose plus tard c'est peut-être eux à eux deux qui vont reprendre la tête des révolutionnaires quand Dragon sera mort oui voilà encore une sorte de petite théorie que je vous réserve peut-être pour plus tard donc voilà on avait plein d'attentes et plein d'espoir pour cet épisode spécial et ils n'ont pas été là c'est ça qui est vraiment dommage heureusement heureusement qu'au niveau graphique au niveau de l'art et de l'animation il n'a presque rien à se reprocher à part bien sûr ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à tout ce qui est par rapport à l'île à Greenbeat mais le reste c'est vraiment super agréable à regarder ça fait super plaisir et on a un sens c'est à ça que sert l'épisode spécial l'épisode spécial est un petit moment de joie que justement la Toei nous offre en reprenant quelque chose qu'on connaissait déjà c'est exactement ce qui s'est passé pour comme je l'ai dit l'épisode de Nami qui reprend vraiment tout l'arc Arlong Park on a eu ça aussi par rapport à l'épisode de Marie qui là prend plus Water 7 et Annie Lobby et en un sens le film qu'il y a eu sur Alabasta je crois que c'était le film numéro 9 si je ne dis pas de conneries je vais encore dire des conneries enfin bref le film est tombé dans ce piège là c'est à dire que le film sur Alabasta normalement ça aurait pu être un épisode spécial et c'est ça qui a vraiment été dommage donc là un épisode spécial qui oui répond à ce qu'il doit être c'est à dire nous faire plaisir pendant 1h 1h 1h30 mais par contre n'était pas là pour nous apporter des informations qu'on n'aurait pas déjà connues pour quelqu'un qui comme moi aurait attendu beaucoup par rapport aux informations et bien ce petit épisode spécial a quand même un arrière-goût dans la bouche une sorte de petite déception alors voilà mon ressenti par rapport justement à cet épisode spécial je ne peux pas faire une vidéo super super longue dessus parce que malheureusement je ne peux pas l'analyser parce que tout ce qu'on a vu dedans tout ce qui nous a été montré c'est déjà des choses que l'on connait à la rigueur la seule chose que je pourrais commenter c'est à dire c'est dans le dans le générique de fin où on voit des semblants entre guillemets et de combats entre Sabo et Fujitora et aussi Sabo et Burgess mais vraiment à part ça on n'apprend vraiment rien donc bien sûr je ne peux pas broder pour vous faire une vidéo d'une demi-heure s'il n'y a absolument rien à dire et c'est en ça que ça reflète vraiment ce qu'on peut penser de ce film c'est à dire quelque chose de vraiment très très beau graphiquement animation et au niveau de l'art mais au niveau de l'histoire voilà c'est comme je l'ai dit tout à l'heure c'est la déception donc voilà maintenant cette vidéo est terminée comme à chaque fois si vous avez bien aimé partagez likez parlez-en autour de vous et nous on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece allez salut